Vos grosses têtes d'aujourd'hui marquent plusieurs retours très espérés, quelqu'un qui est toujours là, Dieu merci, et puis l'arrivée d'une personne que vous n'avez jamais vue et dont on peut regretter que la radio ne transmette qu'incomplètement les charmes. C'est en effet une des vedettes du temple du suprême dépouillement parisien, je veux dire le crazy hors saloon, qui a délégué aujourd'hui pour charmer les phallocrates des grosses têtes, un de ses meilleurs éléments, charmante, délicieuse. Bernard Taville, la main sur la table. Rita Xenon. Ça doit vous faire drôle qu'on vous applaudit alors que vous êtes restée habillée, non ? Non, mais on applaudit tout le temps, même quand je suis habillée. Même quand vous êtes habillée. C'est incroyable ça. Oui, oui. Je vous remercie pour les applaudissements. Ah, elle est charmante, et à droite, à droite. Et apparemment frileuse puisqu'elle garde... Non, j'ai une angine en ce moment, je suis désolée, j'ai oublié. Une angine, mais... Une angine de poitrine. Est-ce que dans votre métier, l'angine est assimilée à un accident du travail ? Normalement, oui, éventuellement, on peut la faire passer dans les frais de travail, oui. Vous n'avez plus de risque d'attraper froid que n'importe qui d'autre, hein ? Oui, mais monsieur Bouvard, quand vous vous déshabillez dans votre salle de bain, peut-être qu'un petit courant d'air délicieux. Oui, mais moi, je ne fais pas la quête, hein ? Non, mais je ne fais pas la quête non plus. Et d'ailleurs, je ne tiendrai pas grand-chose. Si, mais on me donnerait peut-être pour que je me rhabille. Bon, alors, laissez-moi maintenant vous présenter vos chevaliers serrants. Oui, celui qui fait aujourd'hui son retour, ce qui ne veut pas dire qu'il soit dessus. Dire que ce n'est pas un homme sur le retour, c'est encore un homme dans la force de l'âge, en pleine jeunesse. Bernard Tapie. Pensant que vous auriez peut-être un faible pour le bel canto, la bonne cuisine, et toutes sortes de séductions, dont notre ami Tapie, par ailleurs bien pourvu, ne possède pas un échantillonnage complet, j'ai invité Jacques Martin. Vous pouvez nous... Comme j'ai dit, bien pourvu, c'était entre parenthèses, bien pourvu de séduction. Ah bon ? Ce n'est pas l'échantillonnage qui est bien pour eux ? Non, non, je veux dire que vous n'êtes pas un fin cuisinier comme Jacques. Comment vous le savez ? Vous êtes... Mais il est incroyable. Il chante, mais il ne chante pas le bel canto, il chante le répertoire de la variété. Ah, il chante bien. Attention. Oui, remarquable. C'est un crooner, ce n'est pas un ténor, c'est ce que je voulais dire. Bon, mademoiselle Rita Xénon, j'ai gardé pour la bonne bouche notre gros morceau. Oh 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 ! C'est un peu gênant. Quel pull ! C'est un peu gênant. Un homme qui, d'abord, a beaucoup de goût pour le sexe opposé, et qui, en plus, étant navigateur solitaire, envoie moins que les autres, et donc est plus actif lorsqu'il met le pied à terre. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kerseau. Belle brochette, quand même, non ? Je suis ravie d'être ici. Quel bonheur. J'ai un peu de peur, la preuve même, puis la fin de marche. Vraiment, alors il n'y a pas de quoi, ça se peut vous dire. Si vraiment il y a un endroit au monde, vous risquez rien. C'est au petit tête. Il suffirait qu'il y en ait un qui vous veuille trop de bien pour que les trois autres l'en empêlent. Bon, alors on vous a dit un peu ce qui se passait ? On vous a dit ce qui se passait, un petit peu, qu'on pose des questions ? On peut raconter des histoires, vécues ou pas ? Vous n'avez pas raconté l'entier du règlement, il vaut peut-être mieux vous prévenir. On pose des questions, si vous répondez bien, ça va. Sinon, vous enlevez quelque chose. de votre vêtement ? Non. Oui, oui. J'espère que vous avez mis deux chemises. Mais vous aussi, j'aurais amené tous mes manteaux de fourrure. Ça s'appelle la strip culture. Ah oui. Vous n'avez pas prévenu ? Non, pas du tout. Je suis désolée. Vous n'avez pas pu retirer la veste, puisque... Ah non, on ne m'a pas prévenu que c'était parti du clé des clauses. Non, non, non. Ah, je n'en ai rien du tout. Ce soir, je suis bien habillée. C'était parti des clauses de la maison. Ah oui ? Vous ne travaillez pas ce soir ? Si. J'ai travaillé déjà, là. Vous faites le strip-tease le matin, alors ? Non, mais ce n'est pas du strip-tease. Je danse, quand même. Oui, oui, bien sûr. Non, non, mais bien sûr. De toute façon, l'endroit le moins indécent, c'est le casier. On ne voit rien. On ne voit rien parce que si ça marche depuis 35 ans, c'est que c'est un endroit pas très intéressant. Il y a 35 ans que vous y êtes ? Non, non, de plus. Avant la Première Guerre mondiale, j'étais déjà là-bas. Mon père m'avait déjà mis dans les tranchées. Qui est-ce qui vous avait mis dans les tranchées ? Son papa. Mon papa était poilu. Ah bon ? Ça va vraiment être un jour sans. Ça va être dur. Non, non, non. C'est Kersouzan qui me fait peur. Kersouzan ? Oh, alors là, oh. Quand c'est un solitaire et qu'il n'est pas habitué à la société, c'est dur quand il revient. J'ai l'impression que c'est éthique. C'est dur quand il revient. Il est comme mon mari. Mon mari, il est pareil. Ah, il y a un mari, dites-donc. Hé, oh. Il y a un mari. Comment il est, votre mari ? Culture. Non, même profession que Kersouzan. Marat. C'est pratique, hein ? Eh, pas mal. Oui, ils ne sont jamais là. Dans quelle marine il est ? Il était dans l'Adriatique. Ah oui, dans la marine Adriatique. Il était dans l'armée et maintenant, il veut faire ce que fait Kersouzan. Bah, il fait quoi, gars ? Bah, acheter un bateau et puis... Avec les milliards de son père, comme moi. Non, pas du tout. Pas du tout, il faut qu'il trouve les milliards. C'est ça qui est le plus dur. Combien lui faut-il ? Je peux lui faire un chèque, Bernard. Mais c'est la moitié avec moi. Bah, faites-le, monsieur Martin, tout de suite. Bah, toi, tu sponsorises le mari et puis moi, c'est... Vous sponsorisez quoi ? Votre mari est actuellement en mer ou là ? Non, non, il est là, il est toujours là. Ah, il est derrière nous, là ? Euh, non. Mais il est loin ? Si vous appelez, il faudra combien de temps pour partir ? Cinq minutes. Il est musclé, jaloux ? Très, très. Très musclé ? Oui, c'est absolument. Armé ? De temps en temps. Quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois, il était à quel rang ? À quel rang ? Non, on s'est connus complètement en dehors du crazy. On a offert un sandwich, je suis tombée amoureuse de lui, comme ça, dans la rue. Ah, il est bon. Un beau roman d'amour. Un petit sandwich, c'est hop ? Non, maintenant, il faut offrir autre chose pour séduire des femmes. Quand on pense à ce que fait il bouffard. Il vous a eu dans de bonnes conditions, hein ? Très bonnes conditions. Il ne savait pas encore que vous étiez faite au moule, comme disent les Belges ? Non, il l'a découvert après. Il était enchanté. Il est votre empresario, maintenant ? Non, en vie. Est-ce qu'il vous a vu au spectacle ? Oui, plusieurs fois. Je ne fais pas la gueule ? Non. Il n'est pas jaloux ? Non. Quand il y a un spectateur du premier rang qui essaie de toucher, qu'est-ce qu'il dit ? Ils n'essayent pas de toucher. Non. Oh, c'est électrifié, là-bas. À part... Non, parce qu'il faut voir la clientèle. Ce sont des hommes d'affaires qui sont venus à Paris pour une conférence. Et le soir, hop ! Au crazy horse, ils sont là, ils sont rattachés à la caisse. Et on dit, et voici, Mimile Désiré. Non, mais il n'y a pas autant de brouilletage. En plus, ils sont tellement fatigués de leur journée. Ils sont très congestionnés, hein, souvent. Je ne les vois pas parce que je suis complètement cachée par les lumières. Ça s'entend ? Non, mais on entend la musique. Bon, à part le sexe, il y a autre chose. Ben, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas que le sexe. Il y a le sexe et la politique. Vous avez vu que je suis le seul à ne pas en parler ? Non, non, mais tu fais les gestes. Il a les mains sur la table depuis des éditions. Regardez, je suis inoffensive complètement. Je suis un peu choqué, j'avoue, de savoir que vous dansez nus comme ça. Pourquoi vous êtes choqués ? Mon grand-père, il n'est pas choqué, il est plus vieux que vous. Moi, ça ne me choque pas du tout. Je vais même apporter de l'eau à votre moule, si vous m'y autorisez. Ils ont des douches, ils n'ont pas besoin de ça. Les jeunes danseuses du Crazy Horse sont les filles les moins courtisées de France car elles intimident les hommes. Elles sont très souvent seules. Je les rencontre après le spectacle. Et les mecs n'osent pas tellement les aborder. C'est vrai ou non ? Je ne sais pas, ils en parlent, non ? Oui, ils n'ont pas peur. Les hommes ont peur des femmes, ça. Toujours, toujours, les hommes ont peur des femmes. Mais je ne sais pas, les femmes qui se déshabillent, c'est bizarre. Attention, le Crazy Horse, ça peut être mis dans toutes les vêtises. Entre toutes les mains. Entre toutes les mains. Et on peut dire que c'est un spectacle à la portée de toutes les bourses. On va faire un peu de culture, si vous voulez, hein ? Puis après, on revient au métier de mademoiselle qui a l'air de vous passionner. C'est M. Le Gage qui habite Vasque Halle qui pose la première question. Laquelle se présente ? Vous devez le savoir, mademoiselle. En marche arrière parce qu'il est une question homosexuelle. Sous forme de citation. Qui a dit, maintenant que je suis vieux, lorsque je parcours un cimetière, j'ai l'impression de visiter des appartements. Français est mort. La ville de Paris. Français est mort, il a un bel appartement à Paris. Mais s'il est mort, qu'est-ce qu'il était à l'appartement ? Non. C'est la même époque, la même cuvée. Non, non, il est mort avant le général. Marcel Achard. Hitler. Hitler est mort avant le général. C'est un auteur dramatique ? Non. Mais c'est un écrivain. Français. Il avait une autre activité qui primait celle de l'écriture. Il était historien aussi, il était professeur, mais il disait autre chose. Diplomate, diplomate. Non. Cigare. Non. Excusez-moi ma puce. Il était professeur et historien. Il était sorti de Normale Sup. Ah bah ouais. Si je vous dis qu'il était anormal, ça ne veut pas dire qu'il avait une case en moins, n'est-ce pas ? Non, mais il était... C'est machin, là. Le mec qui a fait des études sur les grenouilles. Non. Non, non. Pas du tout. Mais comme celui que vous évoquez, c'est Jean Rostand, il était de l'Académie française. Daniel Ropes. Monsieur Martin. Non, il n'a jamais été de l'Académie. Monsieur Martin, vous devriez trouver. Monsieur Martin. Je l'aime. Monsieur Martin, trouvez s'il vous plaît. Je vais trouver. Monsieur Martin. Nous avons les moyens de vous faire parler, vous savez. Monsieur Martin, si vous ne le trouvez pas, c'est une croisière sur le... Pilotée par le mari de madame. Oui. Pourquoi je devrais trouver ? Parce que... Il n'est pas agent secret, votre mari, par hasard ? Vous le savez ou ne le savez pas ? Oui, je sais. Non, mais si vous ne le savez pas, c'est que c'est un vrai agent secret. Non, non. Alors, il joue bien son jeu. Il est mort récemment ? Non, pas encore. Non, non, mais... Elle parle de son mari. Son mari ne voit pas de cimetière. Le crazy horse présente, la veuve Xénon. Et elle rentre chez elle. Mais c'est un cimetière ici. Il faut essayer de donner... Mais moi, il me sabote tout le temps. Non, mais des noms d'écrivains. Encore celui-là, ne soit pas seulement écrivain. Oui. Il était homme politique ? Oui. Général de Gaulle ? Non. Non, c'est bourré de tic. Non, c'est pas Malraux. C'est pas Malraux, non. Bon. Il était plus jeune que le... Il mangeait du pâle. Il avait un appétit. Sa malheureuse cuisinière, qui par ailleurs était une personne très en vue, n'arrivait pas à le nourrir. Il est mort à Paris. Il a dû mourir à Paris ou dans sa ville natale. Elle te nargue, regarde la dame. On ne le dit rien. Il était handicapé, non ? Elle m'a mis du poil à gratter. Elle me nargue, la dame, derrière. Si ça vous gratte, démangez-vous. Elle répond à votre place, elle dit non et tout, tranquille. C'est de la frime, ça. Il était journaliste ? Il a été journaliste à ses débuts, comme tout le monde. Il y en a d'autres qui le restent. Il était officier ? Il n'était pas officier, sinon de la légion d'honneur. Il était malade ? Avant de mourir, oui. C'est comme ça que ça se passe en général. Pas toujours. Il est tellement jeune qu'elle n'est pas au cours. Il était à l'académie, au titre d'historien. Oui. N'ayons pas peur des mots. Non. Au titre militaire. Au titre... Non. En tant qu'hommes du... A titre posthume. Comme il s'agit d'un Lyonnais, je suis... Édouard Hériot. Ça arrive trop tard. Vous applaudissez donc. C'est pour ça qu'il... M. Le Gage de Wastel Paul. Il gagne 1 000 francs. Oui, c'est Lyonnais. Car c'est bien Édouard Hériot qui avait fait cette bataille. Je l'ai quand même trouvé, il ne faut pas déconner. Non, non. M. Le Gage a été sauvé par le gond et vous n'avez parlé qu'après lui. Oui, mieux vaut ça que M. Le Gage a été sauvé par le gond. Or, mon cher Jacques, je suis sûr qu'Édouard Hériot qui est un de vos compatriotes et fait partie de la liste des gens que vous admirez. Ce qui m'a trompé, c'est quand on a dit qu'il y avait la Légion d'honneur et tout ça pour fait militaire. Ah, je n'en ai jamais dit pour fait militaire. J'ai pu comprendre ça. Non, non, non. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler d'Édouard Hériot avant de venir ? Non, à part celui qui pilotait les avions et qui est tombé à... Ah, Bleriot. Bleriot, oui, oui. Bleriot, c'est ça. Bleriot qui est à l'aviation, c'est que Inno est au vélo, le Bleriot. Mais je ne lis pas beaucoup, je lis que des bandes dessinées. C'est comme Inno. Vous avez lu la Bible ? Non, non, je ne lis pas la Bible, je n'ai absolument aucun écrit religieux. Vous lisez que des bandes dessinées ? Oui. Je peux vous en dessiner une, deux bandes, moi ? Oui, mais je ne lirai pas longtemps, alors ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, là ? Si, si, montre-toi à toi. Attention, il est très endurant. Mais attendez, qui était Bleriot ? Bleriot ? Je ne sais pas, un aviateur, non, c'est ça ? Mais il y a très longtemps, là. Je ne sais pas, quand je vais à la maraise. Il était aviateur au Moyen-Âge. Après le Moyen-Âge. Enfin, il est connu. Il y avait une grille en 415 marignans dans le ciel. Il est connu pour quelque chose, Bleriot, quand même. Je ne sais pas, pour la création de la plane, non ? Il a fait quelque chose de très important, Bleriot. Et Bleriot aussi, puisqu'il a fait ses études rue du LM. Il a donc joué un grand rôle dans l'aviation. Ça, c'est très fin. Il a traversé, là. Tout le monde n'a pas rire, mais moi, je l'ai su. Il a traversé, Bleriot, là ? Là, c'est quoi, ça ? Là, là, qu'est-ce qu'il a traversé ? La braguette. Non, il n'a pas traversé la jaquette. Laissons-la parler. Là, il a traversé, Bleriot, là ? La boutonnière ? Non. Qu'est-ce que je touche ? La cravate. Non, c'est pas si ma cravate est là, c'est que mon sec est trop haut. Qu'est-ce que je touche ? Il a traversé, là ? La poitrine. Non, là, c'est quoi, ça ? Le nombril. Non, c'est quoi ? Là, 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 là. Ah, la manche. Voilà ! Bonne réponse, Théorita Xénon, à une question qui, d'ailleurs, n'était pas posée. Combien est-ce que je gagne pour cette réponse ? Vous avez le droit de rester provisoirement habillé. Philippe Bouvard sur RTL, 4h-4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, en septembre 1985, autour de Philippe Bouvard, Rita Xénon, Bernard Tapie, Jacques Martin et Olivier de Carsozon. Vous savez où elle a commencé sa vie ? Non. Demandez-lui. Professionnelle. Elle a commencé sa vie dans une maternité, comme tout le monde. Non, non, non. Professionnelle. Ah, professionnelle. Je vais augmenter par la machine quelques jours chez M. Tapie, il y a très longtemps, pour gagner un peu d'argent, pour vivre, quoi. Ah oui ? Vous en avez quel âge ? 17 ans et demi, j'étais un petit peu en avance. En avance sur qui ? Et moi, j'étais en retard. Sur ma mère. Non, mais je ne savais pas que ça finirait. Et vous, avec votre sens des êtres verts, vous n'avez pas remarqué ? Je n'ai pas senti. Vous n'avez rien senti ? Mademoiselle Rita, alors ? Mais t'es grosse. Vous êtes dit déshabillée pour déshabiller, plutôt aller au crazy, non ? Non, non, déshabillée, non. Je veux dire, je n'aime pas me déshabiller quand ça concerne notre travail. Je le fais dans des conditions qui sont honnêtes. Mais chez Tapie, ça conditionne l'avancement, attention. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Le conditionnement, dans ce cas-là, ne m'intéresse pas du tout. Il n'y a pas de prime pour une secrétaire qui se déshabille ? Non, mais il y avait des belles secrétaires. Il y avait une très très belle petite à l'époque. Ah oui, non, mais il y avait des belles. Sapritch n'a aucune chance, c'est lui. Aucune. Quand je pense que je l'ai laissée partir. J'étais grosse à l'époque. Ah, évidemment. J'étais bien dans mon vie. Qu'est-ce qui vous a fait maigrir ? Ça m'intéresse. Un tour de danse. Et c'était un bon patron ? Écoutez, je l'ai vu rarement, une fois ou deux. On ne voit jamais son patron. Une fois pour rentrer, une fois pour sortir, quoi. De quoi vous parlez ? Il a signé ma lettre, c'est tout. Je veux dire, j'ai dû avoir trois jours d'intérim et puis basta. Est-ce qu'il se penchait parfois quand vous tapiez à la machine pour vous parler de la lettre qui vient après ? Non, mais j'étais très jean à l'époque, très t-shirt. Je n'avais pas du tout de robe, quoi. Pas celle-ci du tout. Dites, Bernard, est-ce que vous vous souvenez d'elle ? Non. Mais non, franchement, moi dans le travail, tout ça ne m'intéresse pas. Non, mais à l'époque, il m'en faisait... Il oubliait toute seule. Donc, s'il avait eu sa bridge, il ne l'aurait pas oubliée. J'en ai eu d'autres. Vous y êtes depuis combien de temps, d'amour ? Quatre ans. Je veux dire que M. Bernardin veille à la sécurité des coulisses. Il y a la morale. Ouh là là ! Pepita, je ne sais plus quoi, il y avait une italienne qui était née à Cour de Voix. Non, Rosetta Fumetto. Ah, Rosetta Fumetto. Ah, Fumetto. Oh là là. Sans filtre. Elle était bien. 94, 90, 90. Et ce n'est pas son téléphone. Elle était belle. Elle était belle. Elle était pleine d'italien, c'était une comédie. Elle avait de quoi s'asseoir. Oh là là. Elle dit que c'était une comédienne en plus. C'est vrai. Je ne l'ai jamais vue. Elle jouait bien la comédie. Elle cachait son jeu. Elle ne l'a pas si bien cachée parce qu'elle tourne tout le temps en Italie maintenant. Elle tournait plusieurs fois dans la soirée pour qu'on voit à tous les côtés. Mais votre vrai nom, vous, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous le dis pas, moi je n'ai pas envie de le dire. Et votre nom de danseuse ? De danseuse, Barreta Xenon. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Xenon, c'est pour indiquer que vous êtes d'origine étrangère ? Je suis d'origine étrangère. Oui, je l'avais compris. C'est des pseudonymes qu'il prend pour chaque danseuse. Ah oui, non mais Xenon, ça vient du grec. Oui, c'est un gaz rare. C'est un gaz. Un gaz. Ah oui, un gaz rare. Qu'est-ce qu'ils sont méchants ? Non, pas du tout. Non, non. Moi j'ai ma carte de brave mec. Vous auriez déjà invité une autre femme. Ça aurait été fantastique. Oui, on n'en aurait pas une aussi. On a une parmi nous. Il faut trouver un peu d'en trouver une qui soit votre égale. Un peu d'en trouver une qui est votre charme, qui est vos courbes, votre démarche, votre sourire, vos yeux brillés, brillés, virgule. Cette bouche qui, lorsqu'elle sourit, monte des dents entièrement normales, avec derrière une langue qui bouge. Vous êtes formidable. C'est vrai ? Oui. Non, vous ne le pensez pas. Si, non, vous n'êtes pas un boudre. Est-ce qu'on en a eu des monstres ici ? Je ne veux pas la liste, mais je peux vous assurer que la moyenne d'âge de ce qui vient ici, c'est plutôt carte vermeille. Alors, ils disent qu'on ne les invite pas. Du moins, elles ne sont pas belles, mais souvent, elles sont non seulement moches, mais en plus, elles ne sont pas très intelligentes. Vous, vous n'êtes pas très intelligente, mais vous êtes belles. Mais c'est pas quand il est mort. En plus, je dis que vous n'êtes pas très intelligente parce que je ne peux pas vous dire ce que je pense de vous, mais je vous trouve formidable. Vous mentez. Si votre mec, vous n'avez pas offert un sandwich, moi, je peux vous offrir une bière. Deux sandwiches. Comme ça, ça vous fera un repas complet. Vous êtes formidables, bien sûr. Pourtant, on en a vu des bouts. On a l'impression que c'est un dépôt de charcuterie. On a vu s'asseoir, mais l'arrière-arrière-banc. Je ne vous donne pas les noms, mais enfin, en écoutant... Si elles écoutent l'émission, elles pourront bien savoir que c'est d'elle que je parle. On a tout eu ici. Et puis, brutalement, un matin, on a un bouquet de fleurs. Il sait bien parler aux femmes, hein ? Il est fantastique. Il ne vous a jamais parlé comme ça ? Jamais. Non. Il faut être costaud quand on vient dans cette émission. Oui ? Mais vous ne l'avez pas dit ? Non, jamais. J'ai oublié de manger avant de venir jouer. Vous reviendrez ? Non. Vous avez faim ? Non, je n'ai pas faim. Vous voulez un jambon ? Non, 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 merci. Vous voulez qu'on vous dit que cette émission est déjà venue ici avant vous ? Vous me l'aviez dit déjà. M. Kersous on l'a dit. Il ne l'a fait pas normalement. Vous allez me le dire aussi. Non, mais qui vous a dit ? Il vous a dit, non ? Avec M. Martin qui est silencieux et courtois. Est-ce que nous, on n'est pas courtois, nous ? C. Non, parce qu'on peut ne pas le devenir. Non. Alors, je m'en vais tout de suite. Vous avez dit en plus quelque chose qui a vexé. Vous l'avez dit, M. Kersous on. C'est M. 2 Kersous on. Il est viconte, vous savez. Ah oui, il est viconte. Ah, c'est pour ça qu'il... Ses ancêtres étaient à la première croisade. On ne vous l'a pas dit, ça ? Non, pas du tout. Ah oui ? Il aime bien en parler. Demandez-lui un peu des détails là-dessus. N'écoutez pas ce nain méchant. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr